Savez-vous comment améliorer votre niveau de compréhension orale du français? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à améliorer votre compréhension orale. Si vous appliquez ces 5 conseils pendant 20 minutes chaque jour, vous allez forcément améliorer votre niveau d'écoute en français. Améliorer la prononciation et la compréhension orale vont de pair. Plus vous allez essayer de comprendre comment les français parlent, comment ils lient les mots ou pourquoi ils coupent certains mots et mieux vous allez comprendre ce qu'ils disent. Cela va également améliorer votre langue parlée. Premier conseil, le e-mu. En français, il existe de nombreuses lettres qui ne se prononcent pas à l'oral. Et la principale lettre qui ne se prononce pas est la lettre e. Vous devez donc apprendre les règles autour de la prononciation de la lettre e. Par exemple, vous devez comprendre pourquoi je prononce le e dans le mot mercredi mais je ne prononce pas le e dans le mot samedi. ou encore, vous devez savoir qu'en français, à l'oral, la lettre e est généralement non prononcée à la fin d'un mot. Par exemple, votre ami. Je ne prononce pas le e. Votre ami. Je vous conseille donc d'apprendre les règles autour de la prononciation de la lettre e et de vous entraîner à prononcer les différents mots ou les différentes phrases et ainsi vous allez pouvoir mieux les distinguer lorsque quelqu'un parle français. Deuxième conseil, les liaisons. En français, il existe de nombreuses liaisons. Des liaisons obligatoires, interdites ou encore facultatives. C'est pour ça que la langue parlée est fluide. Vous devez donc apprendre ces règles simples autour des liaisons. Par exemple, il faut faire la liaison entre un pronom et la voyelle du verbe qui suit. On a besoin. On a besoin. Vous entendez que j'effectue la liaison entre les mots OU et A. Ou encore, vous avez raison. Vous avez raison. J'effectue la liaison entre les mots VOUS et AVEZ. Plus vous allez comprendre les liaisons et plus vous allez pouvoir les distinguer lorsque quelqu'un parle et vous allez donc mieux comprendre ce que la personne dit. Troisième conseil, les enchaînements. En français, il existe des enchaînements vocaliques, c'est-à-dire entre deux voyelles. Par exemple, tu as écouté. Se prononce. Tu as écouté. Tu as écouté. Tu as écouté. J'effectue l'enchaînement entre les voyelles. Il existe également des enchaînements consomantiques, c'est-à-dire entre une consonne et la voyelle du mot qui suit. Par exemple, pour elle se prononce pour elle, pour elle. J'effectue l'enchaînement entre les deux mots. Vous devez donc savoir comment se produisent ces enchaînements afin de mieux les distinguer lorsque quelqu'un parle. Quatrième conseil, prenez un extrait vidéo d'un natif avec les sous-titres. Vous devez tout d'abord choisir un extrait de 20 secondes. Vous allez écouter cet extrait sans le texte et vous allez essayer d'écrire ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Donc, écoutez cet extrait plusieurs fois sans le texte et écrivez ce que vous entendez. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez comparer ce que vous avez écrit avec la transcription de la vidéo. Ensuite, étudiez vos erreurs. Quelles sont les différences entre ces deux textes ? Enfin, vous allez pouvoir écouter à nouveau cet enregistrement afin de mieux comprendre vos erreurs. Cinquième conseil, je vous ai dit de choisir un extrait vidéo, mais vous devez choisir un extrait vidéo en fonction de votre niveau de langue et vous devez choisir un thème que vous aimez. Cela vous motivera davantage. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prononciation, cliquez sur celle-ci. A très bientôt !